Amandine et Nicolas ont une génération de différence, presque 40 ans d'écart. C'est bien de te bien manger, Louise. Et pourtant, ils s'aiment passionnément depuis 7 ans. Nicolas, c'est une évidence. On était destinés à être ensemble. J'en suis convaincue. On peut appeler ça adieu, on peut appeler ça destin, on peut appeler ça comme on veut. Tous les éléments prouvent qu'on était voués à se rencontrer et à s'aimer. Amandine représente, je dirais, pas beaucoup de choses pour moi, ni énormément. Évidemment, c'est celle qui m'a fait renaître quand j'étais détruit. Mais il ne faut pas qu'on se regarde, sinon on pleurait tous les deux. Leur amour est le fruit d'une relation transgressive. Nicolas était le professeur de gymnastique d'Amandine au lycée. Amandine n'est alors qu'une jeune fille. Elle a 15 ans. Et elle ne voit en Nicolas qu'un professeur de gym comme les autres. Mais deux ans plus tard, en terminale, leur relation évolue. On n'a jamais cherché à avoir une relation. Elle s'est installée d'elle-même. Amandine et Nicolas s'écrivent de plus en plus de mails, de plus en plus longs, dans lesquels ils se racontent leur vie. C'était devenu très rapidement addictif. Une vraie drogue, en fait. On avait besoin de se parler l'un de l'autre. Et quand je n'en recevais pas, j'étais toujours là à actualiser mon fil pour voir si il y en a un qui allait arriver. C'était suite, on a commencé vraiment à avoir besoin l'un de l'autre. Merci.